Davka Faudalev à la Mishnah On continue donc La dernière Mishnah du Pérec Matza Igerot Shum Quelqu'un qui trouve une Igerot Shum C'est quoi Igerot Shum ? Shum c'est une Shuma, c'est une évaluation C'est à dire, imaginons une lettre du Bedin Dans laquelle il mentionnait Qu'on a évalué le terrain de Reuven Et qu'il est évalué à 150 000 dollars Et que Shimon a le droit d'être Tofaisoto Un peu comme l'Estaradrarta Qu'on avait vu Bref, c'est un Masé Bedin Igerot Mazone, aussi Un Shtar comme quoi le Bedin atteste Que Reuven a pris sur lui La responsabilité de nourrir les enfants De sa femme, les filles de sa femme Qui ne sont pas ses filles à lui, Igerot Mazone C'est encore une Arklata du Bedin Un Shtar de Khalidza Comme quoi une femme a eu La Khalidza de son Yabam Ou un Mioun, Mioun c'est quand une jeune fille Une petite fille de moins de 12 ans a été mariée Par ses frères Par sa mère, ce ne sont des Des Kiddushin, que des Rabbananes Et donc il n'y a pas besoin d'un get Il suffit qu'elle le fasse Mioun C'est-à-dire de dire Je refuse de continuer à vivre avec lui Avant 12 ans évidemment Et ça, c'est retranscrit à l'écrit Par le Bedin Et je trouve ce Shtar Shtar-i Birurin La Gemara va expliquer C'est quoi Shtar-i Birurin C'est aussi un petit peu comme le compte-rendu Des Ta'anot du Bedin Quand il y a un dioun entre Rouen et Shimon Vechol ma Sebedin Et tout ce qui est ma Sebedin C'est-à-dire tout ce qui porte Le temple du Bedin Tout ça, je le rends C'est-à-dire que dès qu'il y a le Bedin Qui a été mis ou rave Qui a été associé A la rédaction du Bedin Tu peux être tranquille C'est sûr que le Bedin Lui-même quand il a mis son Son apostille C'est comme ça qu'on dit Et c'est sûr que c'était Vérifié Et que tout va bien Il a trouvé des Shtarov Dans une Shafissa C'est une sorte d'une outre Dans laquelle il buvait du vin Donc une sorte de gourde Un petit sac C'est un plus gros sac Un tas de Shtarot C'est-à-dire qu'il Ah, à chaque fois Elle a intéressé C'est des Shtarot Qui ont été liés ensemble Ou des Shtarot Qui ont été attachés ensemble Je le rend A qui ? On verra Là aussi je le rend A celui qui donne le Shiman Puisque à chaque fois J'ai un Shiman Je l'ai trouvé dans Dans une boîte Je l'ai trouvé dans un sac Ils étaient attachés Donc il y a un Shiman S'il y a un Shiman Celui qui l'a perdu Il est capable de me donner le Shiman Et je le rends C'est combien on peut considérer Que c'est une Agudachel Shtarot C'est-à-dire Pour pouvoir le restituer A celui qui va donner le Shiman Si trois sont attachés l'un à l'autre S'appellent déjà Agudachel Shtarot En dessous de trois Ça ne s'appelle pas Aguda Imaginons je trouve Trois Shtarot Au nom de Réhouven Qui doit de l'argent A Shimon, Lévi et Yehuda Donc Réhouven Il y a trois Shtarot Un Réhouven vers Shimon Un Réhouven vers Lévi Un Réhouven vers Yehuda A votre avis De qui les tombés ? De Réhouven Évidemment C'est-à-dire que Lui il doit trois A trois personnes différentes Donc c'est sûr que c'est Le Lové Qui a fait tomber Ses Shtarot Et donc Ils ont été payés Donc On rend en Lové Parce que C'est impossible que Yehuda Shimon et Lévi Ils aient perdu leur Shtar Et ils sont attachés Et ils sont attachés les trois C'est pas Chayar C'est sûr que ça vient Du Lové Pareil dans le sens inverse Si Réhouven il a prêté A Réhouven Et qu'on a trouvé les trois Alors c'est Bémètre Réhouven qui a fait tomber Ses trois Reconnaissances de dette Parce qu'ils étaient ensemble Je trouve un Shtar Au milieu de mes Shtarot Je ne sais pas si ce Shtar A été payé Ou il n'a pas été payé Bref Je retrouve un Shtar Dans ma pile de Shtarot Ni je l'encaisse Ni je le déchire Je ne sais pas vraiment Quelle est la teneur De ce Shtar Et donc Je le laisse Jusqu'à ce que El Yahu Nabi Vienne me dire Ce qu'on fait avec Si dans mes Shtarot Il y a Simponot Simponot Ça veut dire un chauvard Un reçu C'est-à-dire que dans mes Shtarot Il y a le reçu Comme quoi il a été payé Ah ok Il y a C'est Macheba Simponot C'est-à-dire que même Si c'est chez le Malvé Alors normalement le reçu C'est le Ové qui le prend Là moi Je lui ai prêté de l'argent Je trouve le Shtar Comme quoi je lui ai prêté de l'argent Et je trouve un reçu à côté Alors Mistama qui m'a prêté Il n'a pas récupéré le reçu C'est tout Il m'a payé pardon Et le reçu est resté chez moi Donc je ferai Ce qui est marqué dans le Simpon A savoir Je ferai comme si Que la dette Elle a vraiment été payée Alors on y va Pas à pas Pour expliquer cette Mishnah Premièrement C'est quoi Shtarot Birurin Ici on a été métargué On a expliqué que c'est C'est quoi Shtarot Taanta Les Thahanotes du Lové Les Thahanotes du Malvé Les Thahanotes du Tohen Les Thahanotes du Nitan En deux mots Il y a un greffier au Bédine Qui met par écrit Toutes les Thahanotes De chaque côté Et c'est ça que j'ai trouvé Ça s'appelle Je peux le rendre A l'un comme à l'autre Puisque Si les Thahanotes Ont été retranscrits à l'écrit C'est des Thahanotes Sur lesquels on ne pourra jamais revenir Rabi Ramiya Amar Il dit C'est quoi Shtar Birurin Vous savez que Quand on a un jugement en commun C'est à dire qu'il y a un Tohen Et il y a un Nitan Il y a un Tové et un Nitova Toi tu as le droit de choisir un Dayan Moi je choisis un Dayan Et les deux Dayanim Qui ont été choisis On choisiront un autre Ça s'appelle Zéborer ou Zéborer Donc là aussi C'est un Shtar qui dit que Toi tu as choisi tel Dayan Et moi celui-là C'est ça Shtar Birurin C'est les deux Dayan Ensemble C'est le premier Mishina De Sanhedrin Donc par exemple un Gete On va voir tout de suite On avait déjà vu cette histoire Qui a été signé Et apostillé par le Bedin On peut le rendre Il y avait un Gete On a trouvé un Gete dans le Bedin de Ravuna Rappelez-vous C'est dans les histoires de Shairon Le Bedin de Ravuna C'est un endroit de passage Il y avait écrit sur ce Gete Que ce Gete a été écrit Sur les bords du fleuve Rakhis-Nahara Dans la ville de Shire Première psa dans les riche-onimes Ravuna il était Et donc il dit On ne peut pas le rendre Peut-être que dans Le Shire qu'on connait Il n'y a pas de Mais peut-être qu'il y a Une autre ville Qui s'appelle Shire Et dans d'autres riche-onimes C'est une question de Ravuna Est-ce qu'on est Recher à deux villes Qui peut-être ont le même nom On ne la connait pas Le deuxième chat Va mieux C'est plus Mistaber avec la suite La gloire Et va réfléchir Ce soir Ravuna Te demandera La réponse Est-ce que oui On devrait être Roche-Chach-Nesh-Viré Ou pas Pouk Il est sorti Il a trouvé notre Mishnah Qui dit C'était un Gete Sur lequel le Bédine Avait mis son tampon Ça s'appelle Et tout Il a marqué Dans le Mishnah Qu'on le rend Donc tu peux le rendre A la femme Il n'y a aucun problème Évidemment Quand on parle que A Baal Modé Remarque Même si le Baal Il n'est pas modé Alors ici Le Bédine a signé C'est-à-dire que Bémet Ils ont assisté A la Nétinat Donc oui Il a été Utilisé Comment tu fais pour être Pochette Un cas de Githin De notre Mishnah Qui ne parle que de Maman Ça n'a rien à voir Si dans Maman On dit que C'est Bédine On le rend Ça ne veut pas dire Que dans Githin On va faire la même chose C'est plus Ramour Alors ici L'enjeu est plus grand Et Châtich Comment Comme ça Il te demande Comment tu fais Une pochette De notre Mishnah Pour le cas de Githin Githin c'est Yissurim Notre Mishnah C'est Mamanot Amarlé Tarda Omer Ashi Mishouman Ouais Tarda C'est-à-dire Tu es tombé sur la tête Ou quoi Châtichalitza Omioun Nan Arrête Dans notre Mishnah Marqué Châtichalitza Châtarmioun Ça s'appelle Mamanot Ça Châtichalitza C'est Mamanot Dis-moi T'es fou Que tu racontes Paka Arza Deberav Au moment où Il a dit ça Qu'il a dit T'es fou Il y a une poutre Qui est tombée Dans le Vait Al-Midrach Paka Arza Deberav Mar Amar Meshoum L'Eta Il dit Paka Rav Amram Il dit Parce que tu m'as fait honte C'est toi qui m'as fait honte C'est quoi cette question Tu me poses des questions Comme si tu remets en doute Ma parole Alors que tu n'as même pas vérifié Ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah C'est toi qui est en tort C'est pas moi Ok Fin de l'histoire Donc si on a trouvé Dans une petite Une petite outre Ou dans un plus gros sac Une boîte Un Châtar Alors on le rendra Les filles à Simanim Moi je suis marzir Je suis marquise Pardon Je dis que j'ai trouvé un Châtar Si tu m'amènes le Siman De l'endroit Qu'il était dans une Dans un sac Etc Alors je te le rends Une petite outre C'est la boîte des Sabe Des vieilles personnes Les vieilles personnes Il leur faut toujours une petite boîte Dans laquelle ils vont mettre Tous leurs objets Là dedans je vais trouver le Châtar Pardon Il ne faut pas qu'il ait perdu la tête S'il a perdu la tête Il ne pourra pas donner si mal C'est ça C'est la petite boîte C'est ça Donc on va voir Deux sortes De 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 le Kéchar Saint-Simon. Est-ce qu'ils sont attachés ? Est-ce qu'ils sont liés ? Quelle est la nature du Kéchar ? Apparemment, le Kéchar Saint-Simon, pourquoi ? Parce que l'agmarin a compris que tu vas être marise. J'ai trouvé trois j'tarotes, et à toi de me dire avec quelle sorte de Kéchar c'était attaché. Un papillon, un l'omchané. T'as un érapria ? Non. Chlocha Krochine Zébazé. Non. Ici, Bémeth, on parle que ces trois Krochine Zébazé, ils sont cousus ensemble. Exactement, c'est pas de Kéchar. Alors c'est la même chose. Quelle différence entre Tahrir et Krochine ? L'agmarin répond. Il n'y a pas de différence dans la façon de les attacher, il y a la différence dans la façon dont ils sont disposés. Tahrir kolchad vechad beroshad et chavré. Un Tahrir, chacun n'est pas sur l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les rouler. C'est-à-dire que je vais avoir trois j'tars, un derrière l'autre, que je vais rouler à la fin et les attacher avec une ficelle. Mais chacun, comment il est attaché à l'autre ? C'est pas qu'ils sont attachés un sur l'autre, mais ils sont attachés un la roche de l'un va sur la tête de l'autre. Un derrière l'autre, exactement. Et quand je les attache les trois ensemble, je les roule et le tour est joué. Ça s'appelle Tahrir kolchad vechad beroshad et chavré. Agouda, c'est quoi ? Agouda, c'est quand chacun est l'un sur l'autre. Chacun est l'un sur l'autre et après je les attache ensemble. Comme un petit déroué. Maï Makhiz, alors qu'est-ce que je suis Makhiz ? Qu'est-ce que je vais être Makhiz ? Tu dis que tu as trouvé trois starots et à moi de te dire si ils étaient attachés de telle manière, de telle manière. Alors pourquoi tu dis trois ? Même deux ? Si tu es Makhiz, le chiffre, alors tu peux dire deux. J'ai trouvé deux starots. Quelle différence entre deux et trois ? Si on a dit que c'était obligatoire de tomber en trois, comme il a dit Ravina, tu y vas Makhiz, on verra dans l'Omé de Suède que tu es Makhiz, j'ai trouvé de l'argent et tu ne dis pas combien, c'est à toi de me dire combien tu as perdu. Et je te le rendrai. Ahan Ami, j'tare Makhiz, ici aussi je dis j'ai trouvé des starots, c'est à toi de me dire combien tu en as perdu. Si tu me dis deux, c'est pas un siman. Pourquoi ? Parce que stam, j'tarot, le pluriel, du minimum du pluriel, c'est deux. Donc il faut que tu me dises trois pour que ça soit un bon siman. Deux, ça ne m'apparaîtra pas que tu as dévoilé quelque chose qui n'était pas déjà écrit dans l'Akhaza. Rajbag, il dit, si Réouven, il a emprunté à trois personnes et que je trouve les trois j'tarots ensemble, alors c'est sûr que c'est Réouven qui les a perdus. Et ils ont été payés, parce que Réouven c'est le Lové. Parce que si tu penses qu'ils sont tombés du Malvé, or le Malvé, il y en a trois. Il y a Shimon, Yehuda et Lévi. Mais ils sont où, Gabéadadé ? Qu'est-ce qu'ils font ensemble ? Comment ça se fait que Shimon, Lévi et Yehuda, ils ont mis leur... Pourquoi ils mettent leur j'tarot ensemble ? C'est pas Chayar. Et la corkhar, c'est tombé de chez Réouven. Donc moi, dis-le-moi, les qui ont mis Néouazlé. Peut-être qu'ils ont mis ensemble, parce que Yehuda a demandé à Lévi et Lévi a demandé à Shimon. Ils ont dit, tu sais quoi, on a trois ch'tars à être Mekayem, à authentifier au Bédine. Amène-toi les trois. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu ensemble. Donc peut-être que oui, ils sont tombés du Malvé. La Gman répond, des Mekayem. Ils étaient déjà Kayamim, Mekouyamim. Ils étaient déjà authentifiés. Ok. D'il-moi, Meadadé, Safrenafir. Alors peut-être que c'est le Sopher qu'ils ont fait tomber. Le Sopher devait écrire un ch'tar à Shimon, un Yehuda, un à Lévi. Ils ont perdu les trois. L'Omache-Hin-Sheh. La Gman répond, Si Bémeth on parle d'un ch'tar Mekouyam, jamais tu le laisses chez le Sopher. Un ch'tar Mekouyam, c'est comme des bons aux porteurs. C'est comme quand vous allez à la banque, ils vous disent, c'est un ch'ta, c'est un chèque, mais un chèque bancaire. La première chose qu'a dit la dame de la banque, attention, c'est de l'argent. Si tu le perds, tu as perdu l'argent. C'est pas un chèque, c'est un chèque bancaire. Un ch'tar Mekouyam, ça pourrait être considéré comme un ch'tar bancaire. Un chèque bancaire. C'est-à-dire que Bémeth, ça a une très grande puissance. Parce que tant qu'il n'est pas Mekouyam, on ne peut pas l'encaisser. Dès qu'il est Mekouyam, tu peux l'encaisser immédiatement. Mekouyam par le Bédine. Mekouyam par le Bédine. Mais il était chez le Sopher. Non, imaginons que le Sopher, lui, il a demandé, il les a écrits, il les a authentifiés immédiatement. Il les a authentifiés immédiatement, et il les a fait tomber après. La Gman a dit, personne ne laisse son ch'tar Mekouyam dans les mains du Sopher. Donc, ce n'est pas Chayar que ça soit tombé de chez le Malvé. Si c'est tombé, c'est de chez qui ? C'est de chez le Lové. Maintenant, le cas inverse. Chlocha, chelavou, mecha, diarzi, la Malvé. Si trois personnes ont emprunté de Réouven, alors c'est de chez Réouven que c'est tombé. Donc, on le rend au Malvé, à Réouven. Parce que si c'était de Lové, qu'est-ce qu'ils font ensemble ? La Gman a dit, peut-être qu'ils sont allés le faire écrire ensemble. La Gman a dit, il y a trois écritures différentes. Donc, on sait très bien que ce n'est pas le même Sopher qu'ils a écrits. On voit que c'est trois octaves différentes. Ok. Il y a, encore une fois, peut-être qu'ils sont allés être Mekayem, et il y a un Lové qui l'a pris pour les trois. La Gman a dit, non. Malvé, Mekayem, Shtaré, Lové, Lové, Mekayem, Shtaré. Le Malvé, lui, il a besoin d'authentifier. Le Lové n'a pas besoin d'authentifier. Du moment où j'authentifie, je redeviens encore plus raillable qu'avant. Je n'ai aucun intérêt à authentifier un Shtar. Toi, Malvé, tu n'authentifies pas moi. Donc, il n'y a aucun Khashash qui soit allé un pour trois authentifié. Donc, c'est sûr que c'est tombé du Malvé. Maintenant, on va voir cette histoire de Chauvard. Si je trouve un Chauvard dans mes Shtarotes, il y a marqué dans la Mishnah que je fais ce qu'il y a écrit dans le Chauvard. Ça veut dire quoi ? Que je considère que le Shtar a été payé. Tu respectes ce qu'il y a marqué dans le Simpon. Chauvard, payé. Apparemment, on va voir ici une Kouchia. Parce que lui, il dit, au nom de Rav, que s'il y a un Simpon qui sort d'un diémane du Malvé, en deux mots, le Malvé, il trouve un Simpon, un reçu, comme quoi Reuven l'a payé. Il regarde, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait chez moi ce reçu ? Si, Reuven m'a payé. Ce reçu devrait être chez Reuven. Même si le Simpon, ce reçu, a été écrit par sa main au Malvé, il ne veut rien dire. C'est-à-dire que Bémet, on ne considère pas que Reuven t'a payé. Tu as le Shtar de Reuven, comme quoi il te doit 10 000 euros. Tu as le reçu, comme quoi il t'a payé 10 000 euros. Mais il n'a rien à faire chez toi, le reçu. Donc Bémet, il te doit encore les 10 000 euros. Ou pas soul. Et il n'est pas soul, le Chauvard. Vadaï que si c'est un Chauvard qu'il a écrit, que la Bémet, le Chauvard, il n'est pas soul. Pourquoi ? Parce que le fait de le faire écrire par un Chauvard, ce n'est pas une preuve qu'il a payé. Il y a que l'autre que tu étais chez un Chauvard, pour une autre histoire, et tu te dis, c'est quoi ? Si déjà, je n'ai pas envie de revenir, écris-moi un Chauvard, comme ça, dès qu'il me paye, je lui donne. Dès qu'il me paye, parce que là, on peut dire, ça fera être amêlé les Katar. Il a rencontré le Chauvard par hasard, il a dit écris-moi le Chauvard, et comme ça, quand il me le paye, il est déjà prêt. Donc si c'est le Ketav du chauffeur, Vadaï que ce n'est pas une preuve qu'il a payé. Et là, filou Ketav et Ketav Yadou, même si on parle d'un cas où toi, tu sais payer, où le Malvé, il savait écrire, pardon. Le Malvé savait écrire, et c'est lui qui a écrit avec sa main. Alors pourquoi s'il sait écrire ? Attends qu'il te paye pour écrire. Si tu as écrit, ça veut dire qu'il t'a payé. Ce n'est pas comme si le chauffeur, il avait écrit. Même ça, l'agmara dit pas saoul. Pourquoi ? Ça va, il s'est dit, J'ai peur qu'il va venir 3 minutes avant Shabbat. Ben Hachmachot, pendant la Shkia, il va me dire, tiens, je te paye. Moi, je n'ai pas le temps de lui écrire un chauffeur maintenant. Donc je l'ai écrit avant, et comme ça, il est prêt. Et qu'à par ali, dès le Yaïv n'allait, si je ne lui donne pas son chauffeur au moment où il paye, le Yaïv l'izouzé, il ne va pas vouloir me payer. Et après, vous savez, dès que Shabbat y passe, après c'est fini, je ne sais même pas quand c'est que je vais revoir mon argent. Donc j'ai préparé le chauffeur à l'avance, de façon à ce que, même si c'est mon écriture à moi personnelle, je le prépare à l'avance de façon à ce qu'il puisse me payer et récupérer son chauffeur immédiatement. Eh ben, sauf Makara, ben ça, il n'est pas venu ! Et donc le chauffeur, il est dans Meshtarod. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une preuve qu'il a payé. Ben Hachmachot, Ben Hachmachot. Ben Hachmachot ? Ça fake. Même ? Mais là, c'est... Mais là, qu'est-ce qu'il fait quand il sourd ? Il est en force d'argent. Ouais, c'est... Mais Ben Hachmachot, Ils sourd des Rabbananes... Mais même, ils sourd des Rabbananes, ils sont des Rabbananes, ils sont des plus mequilles pendant Ben Hachmachot. Ben Hachmachot même ? Ouais. Certaines Rabbananes n'a plus qu'à ton air. Ça fait qu'à Seychat, ça fait qu'à Seychat, et qu'on a fait qu'à Seychat. Ben Hachmachot, on fait à Tchamina, Ben Hachmachot, à Tchamina, c'est que des Rabbananes. Amir Ali Hakoum, c'est moutard Ben Hachmachot. Peut-être que ça aussi. À part ça, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que c'est un mitzvah en payant sa dette. Peut-être que c'est moutard Ben Hachmachot. Et donc, si je ne lui donne pas le Yavlizouzé, Ertovana, je vais écrire maintenant un shtar, bien avant Ben Hachmachot, de façon à ce que quand il me paye, éteigne-les, je lui donne le shtar. Et donc, le fait que tu trouves un shtar dans tes... le chauvard dans tes shtarots, c'est pas une preuve. La camarade, immédiatement, elle vient, dans notre mitzvah, elle n'a pas marqué ça. Dans notre mitzvah, il a marqué que si tu trouves un simponot, un simpon, c'est-à-dire un chauvard, Tchaben et ta chauvard, tu fais ce qu'il y a marqué dans le chauvard, n'accord ? Pourquoi ici il y a marqué que tu ne le considères pas ? C'est-à-dire ? Il y a un simponot, il y a un simponot dans notre mitzvah marqué, trouve un simpon dans tes shtarots, fais ce qu'il y a dans le simpon, c'est payé. Alors pourquoi ici c'est pas payé ? Ça dépend où tu as trouvé le simpon. Chez Nimtza ben shtarot kruïn. Le simpon, le chauvard, j'ai trouvé dans mes shtarots déchirés. Donc ça veut dire qu'il a payé, sinon j'aurais pas mis dans mes shtarots déchirés. On va avoir plusieurs questions du même ordre et à chaque fois on va répondre à la même chose. J'ai trouvé entre mes shtarots un shtar de Yosef ben Shimon qui dit paroua. Donc il y a deux shtar de Yosef ben Shimon, il y en a un qui m'a payé, je sais pas lequel. Alors les deux ils disent, c'est moi. Amen une preuve que c'est pas moi. On considère que les deux ils sont payés. Et donc on voit ici que Bémet, que sans ça on n'aurait pas considéré que les payés. Donc le fait d'avoir trouvé un chauvard, c'est pas une preuve qu'il a payé. Encore une fois une kusha sur notre Mishnah, Agmar répond. Ça dépend où tu as trouvé le chauvard. Si le chauvard tu le trouves dans tes shtar déchirés, c'est une preuve qu'il a été payé. Sinon non. Alors les Yorchim, quand ils viennent se faire payer d'autres Yorchim, il y avait une dette entre un père et un autre père, et ils sont morts. Maintenant c'est les Yorchim qui viennent demander l'argent aux autres Yorchim. Alors les Yorchim doivent jurer. Je vois, ils doivent jurer chez l'Opacat Noaba. Notre père ne nous a pas, et ils disaient, nous on n'est pas au courant. Alors ils payent pas, mais ils doivent jurer. Donc ils doivent jurer chez l'Opacat Noaba que leur père ne leur a pas laissé d'argent pour payer cette dette. Et on n'a pas trouvé dans les shtars de notre père que ce shtar là, il est payé. C'est l'inverse. C'est les Yorchim qui viennent se faire payer. Ils vont jurer pour recevoir leur argent. Notre père ne nous a pas dit qu'il a été payé. On n'a pas trouvé dans les affaires de notre père décédé un shtar qui dit qu'il est parois. Donc il n'est pas payé. Je ne sais pas que si Bémet avait trouvé un chauvard, c'était une preuve qu'il est payé. Notre Mishina dit l'inverse. Notre Mishina a marqué que si un chauvard, ça veut dire qu'il a été payé. Amaraf Safra, chez Nimtah, ben shtarot kruin. Encore une fois. Si Bémet, c'est dans les shtarot kruin, alors tu considères qu'il est payé. Sinon, tu considères qu'il a été écrit à l'avance. Un chauvard, un reçu, sur lequel il y a des édims qui ont signé. Ah, trop parenthèse, tout chauvard il faut des édims. Parce que c'est un shtar un chauvard. Il t'kayem bechotamav. M'as-tu pas que si je t'y mets Kayem le shtar, alors je vais dire qu'il est payé. Mais Minastam, non. Or, dans le Mishina, il a marqué que même Minastam, il est payé. Comment on dit non ? C'est quoi il t'kayem bechotamav ? Quand est-ce qu'on va considérer qu'il est payé ? Quand on demande au édim, il est payé ou il a payé ? Vous avez signé. Vous avez vu la transaction, il a payé ou il n'a pas payé ? S'il dit qu'il a payé, alors Bémet, Zénikra, Bechescat, Paroua. Et apparemment, c'est de ça qu'on parle dans notre Mishina. Tashma. On finit le perec. Simpon, Shéé, Shalab, Édim, Kachère. Un simpon qui a été signé, il est Kachère. C'est-à-dire que Bémet, je considère qu'elle a été un chauvard, un reçu, comme quoi tu as payé. S'il y a des édims, je considère qu'il a été payé. Kachère. Ma édim, Edekium. Encore une fois. Edekium, c'est-à-dire que c'est des édims qui vont être mékayem le chauvard. Achina, Mimistabra. Ici aussi, c'est logique de dire ainsi, Midektane, Cefa, Vesheh, Elavédim, Pasoul. S'il n'y a pas de édim, il n'est pas soul. Agmar Edim, Azeh, Elavédim. Il n'y a pas de édims, il n'y a pas de édims. Elavédim, il n'y a pas de édims. Il y a des édims, ils ne sont pas mes couilles. Elavédim, et des kiyou. Très bien. Goufa. Simpon, je trouve un chauvard chez moi, avec des édims. Il faut être mékayem pour savoir s'il a été payé ou pas le ch'tard. Ça veut dire qu'on va demander aux édims, vous étiez présents, il a été payé, il n'a pas été payé. Elavédim, mais il n'y a pas de kiyou. Il y a des édims, mais ils ne sont pas mes couilles. Et il n'est ni chez le Malvé, il n'est ni chez le Olavé. Il est biatchlish, une tierce personne. C'est-à-dire que ce tierce personne-là, il sait que soit le Olavé, soit le Malvé lui a fait confiance, mais il ne sait pas qui. Ou alors, j'ai un ch'tard khov, comme Kwardéouven doit 100 000 euros à Chimone, et à la fin du ch'tard, il y a marqué et la dette a été payée. Sur le même ch'tard. Kacher. Ça s'appelle un bon chauvard. La gamme a dit, si le chauvard est dans les mains d'une tierce personne, il est kacher, il n'est malvé les ch'tiches. Alors, si le Malvé a donné ça au ch'tiches, c'est-à-dire que Bémet, il lui fait confiance. S'il lui fait confiance, alors ça veut dire que Bémet, il fait confiance sur ce qu'il y a écrit dessus. Donc, il est payé. Si à la fin du ch'tard, il y a marqué comme quoi la dette a été payée, n'a mis des ilaves des paris, si ce n'est pas qu'il était payé, il aurait marre les ch'tare. Tu n'aurais pas endommagé ton ch'tard. Rétiens un ch'tard, une reconnaissance de dette comme quoi et à la fin de ce ch'tard-là, tu le désapprouve en écrivant comme quoi la dette a été payée. Tu n'aurais jamais fait ça en avance. Si Bémet y a écrit un truc pareil, c'est qu'il a été payé et donc c'est pour ça que dans tous les cas, dans ces deux cas-là, en tout cas, le ch'tard, c'est une preuve qu'il a été payé, il est caché. Adran Alar, Shnaïm, Okazine, Bétali, et Chaksame.